Bienvenue à Nohal, près de Venise, en Italie. Bienvenue dans une usine consacrée à la moto parmi les plus sophistiquées du monde. Bienvenue dans le cœur de la marque Aprilia. Habituellement loin du regard des médias, l'usine nous a ouvert ses portes. Alors c'est parti pour la visite de l'endroit où tout commence, où tout prend forme. Sorti du cerveau en ébullition des designers, c'est ici que les nouveautés prennent vie. Le département design est une des pièces maîtresses du puzzle géant qu'est l'usine Aprilia. Pour en savoir plus, entretien avec Frédéric Devernay, designer français du centre style Aprilia. L'idée part généralement du marketing, qui nous envoie un petit peu les directions, un modèle à développer, etc. Et donc ensuite, on voit un petit peu avec notre responsable, le centre style Miguel Galuzzi. Et donc on travaille en équipe, on développe un peu les idées qu'on a tous. Savoir en direction, aller, quelque chose de sportif, pas sportif, plus grand public, etc. On commence après à dessiner un petit peu, faire quelques croquis de recherche. Ensuite, on les confronte un petit peu. Ensuite, on va faire la maquette qui se trouve dans la modelaria, qui est à côté. Et voilà un petit peu. Donc après, si la moto est intéressante, on l'a fait, on l'a produit. Alors il y a évidemment pour chaque designer, j'imagine, une patte personnelle. On est assez libre chacun de développer un peu notre style. Mais bon, c'est quand même Miguel Galuzzi qui nous dit un petit peu, à certains moments, nous a posé un peu certaines idées, avec son savoir-faire, etc. De nous dire d'aller dans cette direction-là. Chaque pièce et élément d'une moto Aprilia est également mûrement réfléchie avant d'être lancée en production. Stickers et fonds de compteur sont créés dans cette pièce. Une nouvelle fois, la jeunesse est plébiscitée, afin de donner vie au décor caractéristique des motos de la marque italienne. Une fois le modèle approuvé, une batterie de test le met à l'épreuve. Ici, on teste la rigidité de la partie cycle d'une SXV jusqu'à la rupture. Plus d'un million et demi de chocs extrêmement violents, et ce super motard est toujours d'attaque. Rien n'est laissé au hasard, les machines les plus sophistiquées permettent de tester et d'éprouver chaque centimètre d'une machine, que ce soit au niveau de la partie cycle ou du moteur. Norme, Euro 3 oblige, le rejet de CO2 est contrôlé, analysé dans ses moindres détails, grâce à cette machine impressionnante. C'est à Nohal, cœur de la marque, qu'est né un modèle révolutionnaire, la Mana 850. Simple et pratique, comme un gros scooter, mais avec les attributs et performances d'une vraie moto, la Mana est un véritable concept qui débarque dans les concessions ce mois-ci. On peut se demander comment n'y a-t-on pas pensé avant, et surtout, comment ça marche ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, Francesco Polimeni, en charge du marketing chez Aprilia, nous explique pourquoi ils ont entrepris ce challenge. La situation a été plus ou moins celle-ci. Dans le passé, le marché et le client n'étaient pas prêts à accepter ce système de transmission. Aujourd'hui, on voit que les gens ont différentes nécessités. Ils ont plusieurs motos dans le garage, un scooter ou une autre moto. Différentes choses pour la conduite de tous les jours. Nous avons pensé que cette solution de boîte de vitesse, c'est deux ou trois motos en une. Les motards ont des barrières psychologiques avec la transmission, mais tous les gens qui ont essayé la moto ont besoin de cinq minutes pour s'y faire. Donc on a essayé la moto, on a nécessité de 110 minutes pour s'habituer à la transmission. Est-ce que vous pensez que c'est le futur de la moto ? Je pense que c'est une partie du futur de la moto. On part du futur de la moto, on part. Le système de transmission de la MANA sur lequel nous allons revenir est peut-être le futur de la moto, mais en tout cas, sa ligne est très actuelle. Harmonieuse, légèrement sportive, c'est bien une véritable moto que vous avez sous les yeux, avec étriers radio et fourches inversées. Difficile de s'imaginer les trésors de facilité qu'elle renferme, ainsi qu'un côté pratique jamais vu dans sa catégorie. Mais quel est le terrible secret de la MANA ? En Polynésie, le MANA est un pouvoir magique, mais si les ingénieurs de chez Aprilia ne sont pas magiciens, ils ont développé un système de transmission unique, encore jamais vu sur une moto. La première chose frappante, c'est l'absence d'embrayage. Jusqu'ici, rien de révolutionnaire, certains constructeurs ont déjà testé la boîte auto et l'embrayage robotisé. La différence, c'est que le bicylindre en V de la MANA utilise en plus d'une boîte séquentielle avec commande au guidon et au pied, une transmission par variateur type scooter, mais avec plusieurs modes au choix, rain, touring et sport. Une simple pression sur le pouce droit, même en roulant, permet de changer la cartographie et donc le comportement du moteur, simplement, sans à-coups. Vous aurez donc bel et bien plusieurs véhicules en un entre les mains, à utiliser comme bon vous semble, comme un scooter avec plusieurs caractères moteurs et comme une moto à boîte séquentielle, le rêve de pas mal de motards. Chaque situation, chaque condition est adaptée à la MANA, ville, route, autoroute, conditions humides. Elle n'a évidemment pas la protection aux intempéries d'un maxi-scoot, mais après tout, la MANA reste une moto. Sa partie cycle est saine, la position est confortable, vous pourrez enrouler en mode automatique touring en vous laissant porter, comme attaquer en sport ou en séquentiel. La MANA accepte également qu'on la taquine un peu en ressent le rythme. Laissons la parole à Luca Balduino, chef de projet de la MANA 850. Il nous explique les difficultés qu'il a eues à mettre en forme le concept. La plus grande difficulté dans le développement, c'est qu'on n'avait aucune référence. Nous avons passé beaucoup de temps à développer les différentes cartographies du mode variateur. Le système électronique possède énormément de possibilités. Nous avions beaucoup de choix, beaucoup de réglages que nous ne pouvions changer. Il y avait un tel choix possible que nous avons mis beaucoup de temps à trouver le réglage parfait de la transmission. Pensez-vous que vous avez fait le meilleur choix et que la moto est fiable ? Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais presque. La ville est un terrain de jeu tout à fait adapté à la MANA. Le centre de Trevis sous la pluie nous a permis de le constater. Sur les pavés mouillés, le mode Rain est appréciable avec des accélérations plus douces et surtout pas le moindre à-coups. Le réservoir est situé sous la selle, ce qui apporte un bon centrage des masses. La capacité est de 16 litres. Vous dépasserez allègrement les 200 km d'autonomie en conduite coulée. La MANA possède un très bon rayon de braquage, parfait pour les demi-tours et les embouteillages. Dernier aspect pratique et non des moindres, vous pourrez loger un casque intégral sous le faux réservoir. Encore une fois, une chose à laquelle les vrais motards n'avaient pas droit jusque-là. La MANA lance donc un pavé dans la mare en s'octroyant le meilleur de deux mondes, celui du scooter et de la moto. A un peu plus de 9000 euros, elle n'a pas encore de rival, mais nul doute que le concept fera son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.